Je, en définitive, je crois qu'ensemble, dans cette Assemblée, indépendamment du résultat final, le fait que cette journée a permis de sélectionner aux termes de jurés régionaux, puis de jurés nationaux, dix finalistes, parmi lesquels, supposément, trois gagnants. Donc, en fait, tous les projets, les 25-26 projets qui ont été examinés, méritent tous d'être gagnants. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que, simplement, il y a eu une volonté de porteur d'idées, d'étudiant, qui ont vécu un peu, n'est-ce pas, le choc avec le monde des professionnels, avec les professionnels, avec les accompagnateurs, avec le monde de l'entreprise. Ce n'est pas parce que, simplement, ils ont eu des idées leuratrices dans le domaine de l'intelligence artificielle, du digital, des énergies renouvelables, du monde durable, même en agriculture, et même dans le domaine des territoires. Ce n'est pas parce qu'ils ont essayé d'avoir un impact, l'impact réel sur les territoires aussi. Un impact qui puisse justifier que ce projet puisse être magnifique. C'est au-delà. Parce qu'il y a eu cette communion, cette rencontre d'intelligence collective, pour pouvoir se plier au cœur, véritablement, du développement de la vie. Et, comme nous nous appelons maintenant, nous voulons de mourir au développement d'un continent. C'est une jeunesse qui tente de se prendre en charge. Et plutôt que de rechercher à être employé, de chercher ses propres employés, en qui d'être, on va dire, d'être des entrepreneurs, c'est l'une des ambitions les plus nobles que notre jeunesse marocaine puisse avoir. Et cette initiative que nous avons eue, au départ, nourrie de l'expérience exceptionnelle, que nous avons eue de l'Afrique, d'une jeunesse qui est pour eux, cette initiative qui a été appelée, je ne suis pour rien, Smart Bank, en ce moment, je m'en parle, c'est Smart Bank of Projects. C'est une banque de projets intelligents. Ce n'est pas, nous ne sommes pas dans un esprit de financeur, nous sommes ici réunis dans un esprit de favoriser des idées créatrices, novatrices, de pouvoir développer auprès de cette jeunesse, ces sophistériences qui ne s'apprennent pas nécessairement dans l'Emmanuel, qui sont à l'épreuve de la présentation de projets devant des jurés, devant des jurés que nous saluons, qui sont de profils diversifiés et complémentaires. Ce peut être des organisations promeuble-entrepreneuriat, ce sont des banquiers chumoyés, ce sont des représentants d'associations qui recherchent, ça peut être des grands patrons d'institutions comme dans le domaine informatique, c'est toute cette congélaison de talents, de jurés qui vont permettre de susciter chez les jeunes la vocation d'être entre-entrepreneurs. Donc, il y a l'annonce, tout à l'heure, de ceux qui vont être tous accompagnés, la dizaine, soit au sein de l'émanation de l'un graphique, qui est l'adultateur de l'Ousbeth, soit en combinaison avec d'autres acteurs. Il y a spécifiquement, et encore une fois, trois gagnants qui ont symboliquement une récompense financière. Mais en fait, tout le monde a gagné. Il aura gagné ce qui est le plus important de tous, la reconnaissance qu'il est en mesure de porter, de défendre l'idée. Il aura gagné, encore une fois, la rencontre avec les gens de l'art qui ont de l'expérience qu'ils peuvent le dire. Il aura gagné, et je l'espère, au fond de moi-même, de la confiance en eux-mêmes, de la confiance en l'avenir. Parce que les pays dans lesquels nous nous trouvons font des progrès remarquables. Vous le voyez à travers l'infrastructure, vous le voyez à travers le développement d'un certain nombre d'entreprises, dans la condition, dans les conditions personnelles, notamment les mémois féminins, le Maroc avance. C'est là où on voit plus encore avancer. C'est dans son soft, et son soft, soft skills, et son soft break, qui est porté par la jeunesse. et le monde académique, le monde éducatif, a tellement encore à donner et à se nourrir de cette expérience, et avec le monde professionnel, ils se nourriront mutuellement de leurs expériences respectives, sans doute la rigueur scientifique que peuvent avoir comme approche des académiciens, et à la rigueur de l'opérationnel, la rigueur de l'efficacité, la rigueur de la rentabilité que le monde de l'entreprise doit permettre et permet. Alors, encore une fois, je voudrais saluer la conjointation de cette communion, cette intelligence collective qui aboutit à un événement un peu celui-là, auquel j'aurais tant voulu assister personnellement, parce que partout en ligne, avec sans doute des initiatives qui permettront progressivement de l'élargir. Ce Smart Tank Project, n'est-ce pas ? Smart Bank of Young People méritant vers d'autres horizons pour reprendre son vote dans un proche avenir cette dimension continentale. Mais nous avons encore une fois, je voudrais remercier les membres internes qui ont porté ce projet et qui ont fait pendant ces cinq années jusqu'à ce que cette initiative d'entrepreneuriat puisse représenter l'un des éléments au cœur du dispositif de promotion de la responsabilité sociale d'entreprise de l'article africain. Et en même temps, l'un des ponts institutionnels reconnus, j'espère, de plus en plus entre le monde d'entreprise et le monde de la finance. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je souhaitais vous dire en introduction en vous souhaitant une très belle fin de journée et encore une fois, bravo à tout le monde et vive l'entreprise. Merci. Donc, je suis censé faire le bilan et ensuite, c'est la parole à la mission dernière. Merci. Merci. Merci.